Seigneur, merci de nous combler, Seigneur, oh mon Dieu, de ta grâce. En effet, Seigneur, comme le psalmiste l'a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille autres ailleurs, Seigneur. Nous aimons être dans ta présence, nous aimons être dans ta maison, appelée maison de prière pour toutes les nations. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous te rendons grâce, toi qui nous as attirés en ce jour, Seigneur, à ce rendez-vous, oh Dieu, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu as déjà commencé ton œuvre dans nos vies, Seigneur, nous te bénissons parce que tu connais tout, tu connais tout de nous. Notre Père qui sait tout, sois béni, Seigneur, béni, béni nos cœurs alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à écouter cette courte exhortation, Seigneur. Seigneur, encourage, Seigneur, fortifie, renouvelle, Seigneur, nos forces, oh Dieu, parce que le chemin est encore long. Nous voulons prendre des forces, Seigneur, auprès de toi. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen, shalom, shalom, je voudrais, avant de commencer, remercier le pasteur qui a bien voulu que je sois derrière cette chaire, et également le conseil de l'Église qui a pensé à moi pour pouvoir vous partager cette exhortation. Ce soir, le Seigneur est là, le Seigneur a déjà commencé à faire son œuvre, le Seigneur veut nous faire du bien. Chaque fois que nous nous approchons de notre Dieu, nous nous approchons du Seigneur, nous nous sommes impactés. Nous repartirons de ce lieu différent de comment nous sommes venus. Amen. Parce que lorsque Dieu est là, il se passe toujours quelque chose. Amen. Que son nom soit béni. Donc, je voudrais juste intituler mon exhortation à la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille de la nuit. C'est tiré d'une histoire que nous connaissons très bien, d'un récit qui nous est très familier, que nous méditons souvent, que nous avons même étudié il n'y a pas longtemps. Donc, il s'agit de l'épisode où le Seigneur Jésus marche sur les eaux. Nous allons sans plus tarder lire dans Marc 6. Nous allons lire Marc 6, 45 à 56. Nous lisons. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays des Génézarets, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'ont semis à apporter les malades sur les lits, « Partout où l'on apprenait qu'il était. » Et le verset 56, « En quelques lieux qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes, où les campagnes où on mettait les malades sur les places publiques, on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Alléluia. Comme nous l'avons dit, quand Jésus est quelque part, « Quand Jésus est à la place, des choses se passent. » Amen. Notre Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi j'ai intitulé mon exhortation « À la quatrième veille de la nuit » ? Je voudrais vraiment encourager toutes les personnes, moi y compris, pour fortifier notre foi. Alléluia. Vous qui êtes dans une épreuve, toi qui es dans une longue épreuve, tu as l'impression que la nuit a trop longtemps duré, que le matin n'arrive pas. Toi qui es comme dans un tunnel, tu as l'impression que tu ne vois pas le bout. Toi qui es là, dans une saison, tu as l'impression que cette saison ne finit pas. C'est toujours, toujours la douleur, la souffrance. L'épreuve dure longtemps. Il arrive que le découragement prenne place, la fatigue prenne place, l'épuisement prenne place, le désespoir prenne place. Nous allons le voir ici, que Dieu a toujours son temps. Alléluia. Pourquoi j'ai pris juste cette phrase à la quatrième veille de la nuit ? Pour nous fortifier en disant que Dieu a son temps. Alléluia. Dieu a son timing et son temps est toujours parfait. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Ce qui est pour nous des retards ne sont pas retards pour Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Écclésiastes 3.11 le dit. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Tant que nous sommes en lui, tant que nous lui appartenons, nous sommes son peuple. Tu es son enfant. Tu lui appartiens. Il a le contrôle sur tous les événements de ta vie. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle aujourd'hui. Il ne change pas. Même lorsque nous nous sommes infidèles, lui y demeure fidèle. Et il vient toujours à nous, au moment opportun. Alléluia. Il y a deux expressions dans la langue grecque qui expriment bien la notion du temps. Il y a le mot chronos et le mot kairos. Le mot chronos, en fait, c'est le temps qui s'écoule. Le temps qui s'écoule, on a l'impression que rien ne se passe. On a l'impression que le temps est long. On n'expérimente rien. Et le temps kairos, c'est le moment fixé. Le moment où il se passe quelque chose. Et tous les deux sont entre les mains de Dieu. Quand nous avons l'impression que nous sommes dans un temps où nous prions, nous jeûnons, nous sommes dans cette attente de l'intervention de Dieu, le temps chronos, nous avons tendance à nous décourager. Sachons que même le temps chronos lui appartient. Le temps qui s'écoule. Le peuple d'Israël attendait le Messie pendant des siècles. Et des siècles, c'est le temps chronos qui s'écoulait. On avait l'impression qu'il ne viendrait jamais. Jusqu'au temps kairos où le Seigneur est venu. Alléluia. Il vient toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin finit toujours par se lever. Alléluia. Le soir arrive les pleurs, mais le matin l'allégresse. C'est lui qui a créé la nuit et c'est lui qui a créé le jour. Alléluia. Il arrive toujours à temps. Notre Seigneur vient toujours. Et cette histoire que nous venons de lire est vraiment une histoire qui doit nous encourager. Moi, personnellement, c'est une histoire qui m'encourage beaucoup à continuer à persévérer, à m'attendre, à attendre Dieu. Attendons Dieu. Sachons attendre Dieu. Alléluia. Beaucoup ont fait des erreurs. Beaucoup ont cédé à la peur. Beaucoup ont cédé à l'impatience parce qu'ils n'ont pas su attendre Dieu. Ils ont commis beaucoup de bêtises. Attendre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il vient toujours en son temps. Après que Jésus ait donné cet ordre à ses disciples en disant « Allez, montez dans la barque, allez de l'autre côté. » Moi, je m'occupe de renvoyer la foule. Lui est resté seul à terre. Il est dit qu'il est allé à la montagne pour prier. Donc, les disciples se sont retrouvés seuls. Contrairement à l'autre épisode où il était avec eux dans la barque. Cette fois-ci, ils étaient seuls dans la barque. Et il est dit au milieu. Ils étaient au milieu de la mer. Et la nuit tombait. et ils commençaient à avoir de la peine à avancer. Ils commençaient à avoir de la peine à ramer parce que le vent était contraire. Parce qu'il y a des vents qui s'élèvent souvent au soir et ce n'est pas toujours évident de naviguer au soir. Même les pêcheurs savent que, comment dire, naviguer le soir, on est confrontés à des vagues, à des vents. Et ce n'est pas toujours facile. Et ils ont été confrontés justement à cette adversité au vent, à la mer qui était agitée. Et ils avaient de la peine à ramer. Ils étaient malmenés. Et ça a duré longtemps. Vous vous rendez compte que c'était en fin de journée. Et ils commençaient à ramer. Ils commençaient à ramer. Et ils sont arrivés au milieu de la mer. Ça veut dire qu'ils avaient fait quand même un petit temps. Plus ou moins assez long. Où ils étaient en train de ramer. Et ils commençaient vraiment à peiner parce que ça commençait à être long. Et comment dire... Et ils commençaient à perdre un peu des forces parce qu'ils faisaient noir. Vous savez, quand il fait noir, il y a le danger qui est là. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Même quand vous conduisez une voiture dans une rue où il n'y a pas de lumière, le danger est permanent. On peut cogner une personne. On peut faire un accident parce qu'on ne voit pas bien. Et ils étaient confrontés à cela. Leur perception était complètement troublée. Donc, ils étaient dans la peur. Sûrement, ils se disaient, mais qu'est-ce que le Seigneur est resté faire, seul, à terre, alors que nous, on est en train de se battre avec le vent. Et la Bible dit, j'aime bien, au verset 48, le Seigneur qui était resté seul à terre vit. Il les vit. Alléluia. Le Seigneur voit. Amen. Il les voit. Il les voit comme ils sont en train de peiner. Ils sont en train de ramer difficilement parce que le vent était contraire. Il n'arrivait pas à progresser. Le Seigneur les vit. Le Seigneur les voyait. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur connaît nos situations. Alléluia. Même lorsqu'on a l'impression que tout est noir autour de nous, tout est confus, le Seigneur nous voit distinctement. Alléluia. Il nous voit parfaitement. David pouvait dire dans le psaume 139, 12, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Alléluia. Pour notre Dieu, il n'y a pas d'obscurité. Tout est lumière. Mais le Seigneur les voyait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas exactement. Quand nous lisons ce passage, au verset 48, il est dit, « Il les voyait. Il les vit. » Mais il n'est pas dit qu'il s'est mis tout de suite à aller vers eux à ce moment-là. On ne sait pas quel temps s'est écoulé entre le moment où il les voyait, peiné, et le moment où il a décidé de se lever pour aller les rejoindre. Faites attention à cela. Il y a un point. après qu'il les vit en train de peiner, de souffrir par rapport à leur progression sur la mer. Et alors, ça continue à la quatrième veille de la nuit. Au moment où il a décidé lui-même, au moment choisi, au temps Kairos, au moment où lui-même s'est levé, il a décidé, il est allé les rejoindre. Ils étaient sûrement en train de se dire, « Mais nous allons périr. » Mais où est-ce qu'il est ? Lui, il savait qu'il ne périrait pas. Alléluia. Il les voyait. Ses yeux étaient sur eux. Donc, il ne pouvait pas périr. Amen. Mais à la quatrième veille de la nuit, quand lui-même a décidé de se lever, au moment M, au moment parfait, c'est le temps qu'on appelle Kairos. C'est comme les expressions que nous voyons beaucoup. Au temps fixé, des soudains, de tout à coup, des moments comme ça, on les voit beaucoup dans la parole de Dieu. Vous pouvez aller faire un exercice à la maison. Il y a plein d'exemples pour désigner des moments, des moments Kairos, où Dieu intervient. Vous voyez ? Et là, quand il s'est levé, il est allé vers eux. Mais au moment où lui l'a choisi, Alléluia, ce n'est pas toujours le moment que nous, nous nous attendons. Lorsque nous nous attendons à Dieu, il vient toujours au bon moment. Alléluia. Il honore toujours ses rendez-vous. Il n'a jamais d'imprévu avec lui. Il n'y a jamais d'empêchement. Lorsqu'il décide de se lever, il n'y a rien qui l'en empêche. La preuve, c'est qu'il a marché sur l'eau. Eux, ils avaient de la peine. L'eau était en train de les vaincre. L'eau était en train de les malmener. Mais lui, quand il s'est levé, il a marché sur l'eau. Il a bravé la tempête. C'est comme ça que lorsqu'ils tous voyaient, avec leur perception brouillée, confuse, ils voyaient quelqu'un venir à eux. Ils ont commencé à hurler, j'imagine. J'imagine un peu leur désarroi. Quand vous êtes fatigués, vous ne voyez plus rien. et tout devient confus, tout est trouble. Il y avait de quoi crier. La peur les a saisis. Il s'est dit, mais qui peut marcher sur l'eau? Qui peut marcher? Nous, on est dans la barque déjà, on a de la peine. Et voilà que quelqu'un vient vers nous. Et à l'époque, dans la tradition, on disait, il y a des pêcheurs, dans la nuit, ils voyaient, soi-disant, des fantômes. Et ils ont cru que c'était un fantôme. Jusqu'à ce que le Seigneur s'approche d'eux et dise, ne craignez pas. Alléluia. C'est moi. Amen. Ne craignons pas. Le Seigneur a la totalité du temps dans sa main. Toutes nos circonstances sont dans sa main. Il voit. Il nous voit alors que nous sommes en train de nous débattre avec une situation difficile. Il connaît nos situations compliquées. Il connaît la situation de notre pays compliquée. avec des gens compliqués. Il sait tout. Alléluia. Mais il a son timing. Il a son temps kairos. Alléluia. Où il intervient. Amen. Lorsqu'il décide d'intervenir, personne ne l'empêche. Le psaume. Le psaume 135. J'aime beaucoup. Verset 6. Il dit, Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Alléluia. Tout ce que l'Éternel veut. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. Il n'y a aucun endroit. Il n'y a aucun endroit où il ne peut aller. Il peut aller partout. Alléluia. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Parce qu'il est souverain. C'est lui qui a le chrono de nos vies dans sa main. Alléluia. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Soyons encouragés ce soir. Alors que tu es là, découragés, tu te dis, mais est-ce que cette épreuve prendra fin? Oui. Il y a un temps Kairos. Tu es dans ce temps chrono, tu as l'impression que rien ne se passe. Dieu travaille. Alléluia. Mais tu ne le vois pas. Comme les deux disciples sur le chemin des Maïs, alors que le Seigneur était à leur côté, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître à cause de la tristesse, de l'abattement. Nous sommes des fois tellement dans l'abattement que nous sommes comme embrouillés par rapport à ce que Dieu fait. Quelquefois, il y a des petits signaux, des petits signaux qui sont là où nous pouvons reconnaître que Dieu a commencé à faire quelque chose. Puissent-ils ouvrir nos yeux ce soir? Dieu agit. Alléluia. Peu importe le temps chronos ou Kairos, le temps qui s'écoule, on a l'impression que c'est long. Rien ne se passe. Il y a beaucoup d'exemples de la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Marc 9, par exemple, ou l'épisode avec l'enfant qui était possédé, le papa qui est venu alors que le Seigneur était sur la montagne avec les trois apôtres, le papa qui est venu avec son fils parce qu'il était tourmenté, les démons le jetaient au feu, quand Jésus est descendu alors que les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant, Jésus a demandé depuis combien de temps que cet enfant est dans cette situation. Donc, ce temps chronos, depuis combien de temps? Le temps assez long, le papa répond, depuis son enfance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui perdurait. Mais quand Jésus a parlé, le démon est sorti. Alléluia. Le Seigneur s'est manifesté. Lorsque le temps est arrivé que Jésus devait naître, il est dit, lorsque Marie et Joseph allaient pour le recensement, ils sont arrivés à Bethléem, on ne leur a pas permis d'avoir accès dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place. Peu importe ce que les gens peuvent mettre comme barrière, comme piège, comme empêchement, le temps où Jésus devait naître, arriva, Jésus est né. Alléluia. Quand Dieu décide de faire quelque chose, quels que soient les empêchements des hommes, quelles que soient les circonstances, Dieu agit. Amen. Faisons-lui confiance. Renouvelons notre confiance. Relevons notre tête. Alléluia. Son temps est toujours parfait. Lorsque Dieu avait envoyé le déluge sur la terre, vous pouvez le lire dans Genèse 8, le déluge, cette eau qui a tout détruit, à un moment donné, Noé et sa famille étaient dans l'arche, ça commençait à faire long. Est-ce qu'on peut s'imaginer, on a été dans le confinement l'année passée, on avait l'impression que ce temps était interminable. eux, ils étaient avec les animaux, avec, voilà, une situation assez compliquée. Certes, ils étaient sauvés des eaux, mais ça commençait à être long, dans l'arche. Et au verset 1 du chapitre 8, il dit, Dieu se souvint. Alléluia. Dieu se souvint. Il a toujours son temps. Amen. Quand vous lisez après, vous allez voir, que voilà, des temps, des moments sont déterminés où Dieu fait les choses pour que Noé et sa famille sortent sur une terre qui était déjà, comment dire, sûre. Parce que voilà, on peut imaginer qu'avec autant de pluie, autant de jours, que la terre n'était plus tellement ferme. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. 400 ans après la captivité d'Israël en Égypte, Dieu a décidé de délivrer Israël. Alléluia. Quel que soit le temps, quelles que soient les saisons qui se succèdent ou l'impression que rien ne se passe, lorsque Dieu décide d'agir, rien ne l'arrête. Alléluia. 400 ans après, Israël est sorti libre d'Égypte. Amen. 100 ans après, Abraham et Sarah ont pu accueillir Isaac. Alléluia. Ils ont pu accueillir Isaac. Qu'est-ce que nous pouvons lire? Genèse 18, 11 à 14. J'aime beaucoup. Alléluia. Notre Dieu est bon. Abraham et Sarah ont attendu la promesse, ont attendu que Dieu les visite. Il est dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc Sarah appelait son mari mon Seigneur. Alléluia. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle rit? Pourquoi donc Sarah a-t-elle rit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Rien, rien n'est impossible à notre Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui a fait ce miracle. C'est un miracle. Alléluia. Et vous voyez, au temps fixé, le temps Kairos, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah aura un fils. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Genèse 21, 2, rapidement. Il est dit, Sarah, l'accomplissement de la promesse de Dieu, quand Dieu parle, c'est comme si c'était déjà fait. Alléluia. Sa parole se matérialise. Sa parole fait. Alléluia. Sa parole agit. Sarah devint enceinte et l'enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, comme il l'avait dit. Alléluia. Au temps fixé par Dieu, Dieu a son temps bien-aimé. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse insuffler un souffle d'espoir dans nos cœurs. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ce qu'il dit, il l'accomplit au bon moment, en son temps. Alléluia. Sept ans de captivité d'Israël à Babylone. Après, ils sont sortis. Ils ont retrouvé Jérusalem. Alléluia. Dieu est fidèle. Vous pouvez lire l'histoire de Néhémie. Le Seigneur, notre Seigneur lui-même, il l'avait annoncé et dit, je vais souffrir entre les mains des pécheurs. Je vais être mise à mort, mais au troisième jour, je ressusciterai. Alléluia. Les femmes, ce matin-là, le troisième jour, après le sabbat, ils ont dit, on va aller embaumer. Et elles allaient pour embaumer un corps. Alors, grande surprise, il n'y avait pas de corps. Alléluia. Parce qu'il était ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Comme il l'avait dit. Eux-mêmes s'en souviendront après. Il nous l'avait dit. Il dit, je vous précéderai en Galilée. Lazare, l'histoire de Lazare nous parle bien aussi de cela. Les sœurs de Lazare disaient, Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus savait que Lazare était malade. On est venu de lui dire. Mais il ne s'est pas précipité à aller. Il ne s'est pas précipité. Le résultat, c'est que Lazare est décédé. Seigneur, c'est trop tard. C'est fini. Il sent déjà. Seigneur dit, ôtez cette pierre. Alléluia. Quand il a parlé aux morts, il est sorti. Autant, autant de Dieu, Dieu intervient et rien, et rien ne peut l'en empêcher. À la quatrième veille de la nuit, alors qu'ils étaient à bout, il y a des épreuves des fois qui nous épuisent où nous avons l'impression que nous avons perdu toute énergie du Seigneur dans l'Embi. Je n'ai plus de force. Le Seigneur sait. Alléluia. Le Seigneur voit. Les disciples étaient sûrement épuisés en disant, là, on est en train de, voilà, nous nous épuisons notre dernière énergie, nous allons mourir. À la quatrième veille de la nuit, Jésus va les rejoindre parce que Jésus vient toujours. Alléluia. Il vient toujours. Persévère dans la prière. Il y aura un temps kairos pour toi. Alléluia. Continue. Continue dans ce temps où tu as l'impression que rien ne se passe. Ne baisse pas les bras. Continue à souffler comme sur la braise. J'ai l'impression que la braise est en train de m'accorder aussi la moto. Souffle. Continue à souffler par la prière. La flamme va jaillir. Alléluia. À la quatrième veille de la nuit, Jésus vient et il a marché. Ce qui est extraordinaire. Alors qu'ils étaient comme vaincus par les vagues, par la mer. Ils étaient au milieu de la mer. Ça veut dire qu'ils n'avaient même plus la possibilité de retourner. Ils étaient au Zonga Kunae Soazali. Non, c'était fini. Donc au point où ils étaient là, ils se disaient Seigneur, Hawa Tokufi. Donc il n'y avait plus possibilité de faire marche arrière. Il fallait que le Seigneur les sauve. Et là, il est venu. Alléluia. Au moment, lui, il a décidé de se lever. Il a marché sur l'eau. Il marche sur toutes nos situations les plus compliquées. Quelles qu'elles soient, est-ce la maladie qui dure longtemps? Est-ce un problème de chômage à longue durée? Est-ce que c'est des problèmes de tout genre? C'est toi qui sais exactement. Sache que le Seigneur vient toujours. Alléluia. En son temps, il vient. Il vient et il marche. Il marche. Il va écraser ceux qui te font mal. Ephésiens 1, 21 dit qu'il est au-dessus. Comme il a marché sur l'eau, agité, sous la mer. Sa parole dit qu'il est au-dessus des dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom. Alléluia. De tout nom. Ne compte pas sur un homme qui a un grand nom sur cette terre. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Confie-toi en Dieu, celui qui incline les cœurs des rois. Alléluia. Déplace ta confiance aujourd'hui. Place-la de nouveau devant Dieu. Ne commence pas à te débrouiller en disant, comme il traîne moi-même, je vais prendre les choses en main. Tu te trompes. Replace ta confiance en Dieu. Il te dit, fais-moi une nouvelle confiance. Je viens, j'arrive. Alléluia. Il est au-dessus de tout nom. Alléluia. Qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Quel que soit ce qui nous fait souffrir, même les forces, les ténèbres, les terreurs de la nuit, toutes sortes de choses, des peurs, des craintes par rapport au lendemain. Jésus a triomphé sur toutes ces choses-là. À la croix, il a tout accompli. Le Seigneur a affronté les ténèbres. Il a affronté l'heure des ténèbres à Gethsemane pour que nous nous puissions avoir des forces en lui. C'est lui qui triomphe pour nous. Alléluia. Et alors, je voudrais aussi parler d'une chose, c'est que, comme je l'ai dit un moment, quand la confusion est là, quand notre regard se détourne du Seigneur, quand nous commençons à voir flou dans cette situation où nous sommes, nous perdons, nous perdons le sens même de la réalité. Alors, nous pouvons céder, nous pouvons céder à la tentation d'aller voir, d'aller chercher du secours dans le monde, d'aller chercher du secours vers des hommes qui vont encore nous décevoir. Donc, la confusion, c'est une compréhension plus ou moins nette, ce n'est pas clair. C'est comme les disciples, en voyant Jésus, ils ont cru voir un fantôme. Et c'est vrai que cela arrive quelquefois quand nous sommes peinés, nous sommes dans la souffrance, l'épreuve dure longtemps, nous pouvons être plongés comme dans la confusion. Mais le Seigneur veut chasser cette confusion ce soir, Alléluia. Le Seigneur veut nous rassurer, le Seigneur veut nous dire encore n'aie pas peur, j'ai encore le contrôle dans ta situation, n'aie pas peur, c'est moi. Vous êtes dans cette mer, tu es dans cette situation-là, je ne t'ai pas abandonné, je suis là, peux-tu me reconnaître ? Reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Alléluia. La confusion nous fait faire des bêtises, et souvenons-nous du roi Saül qui est devenu impatient. Le prophète Samuel lui avait dit d'attendre parce qu'il y avait un danger qui était là, les Philistins étaient prêts à attaquer Israël. Il dit, moi-même je viendrai, c'est moi qui ferai l'offrande. À un moment donné, le roi Saül a vu que le peuple commença à se disperser, il a pris peur. C'est ce que la peur nous fait faire des fois, nous faire prendre des mauvaises décisions. Saül a pris peur. Vous pouvez lire ça à la maison dans 1 Samuel 13. Il a dit, c'est lui-même, Saül, qui n'avait pas ce droit d'offrir. Il a fait cela. Et dès qu'il a terminé de faire cette offrande, le prophète arrive. et le prophète lui annonce et dit, tu as désobéi à Dieu. Ce n'était pas à toi de faire ça. Il fallait attendre. Il fallait attendre. Lorsque nous ne savons pas attendre, nous faisons des fois des mauvais choix qui nous coûtent encore plus cher que lorsque nous attendons Dieu. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Samuel lui dira, lui annoncera que son règne n'allait plus durer, que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. son règne commençait déjà à prendre fin parce qu'il n'a pas pu attendre Dieu. Il n'a pas pu patienter. Alléluia. Que le Seigneur puisse ôter toute confusion. Que le Seigneur nous donne de voir encore les choses de manière claire. Qu'il nous donne le discernement pour le reconnaître dans les temps peut-être qui durent longtemps dans le temps chronos où nous sommes. Il est là. Sa présence est là. Comme elle était là. Comme Jésus était là lorsque les deux disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus ne nous quitte jamais. Il a dit voici je suis avec vous tous les jours. Tous les jours dans les moments de joie comme dans les moments des peines. Il ne nous abandonne pas. Il a dit je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est vrai que lorsque la douleur est là nous traversons des moments difficiles nous avons l'impression d'être seuls de nous battre seuls mais c'est à ce moment-là qu'il est là. C'est à ce moment-là que nous pouvons véritablement ressentir sa présence. Alléluia. Ranimons notre flamme ce soir de l'espoir de l'espérance quand l'exaucement tard attend attend heureux celui qui attend en silence le secours de l'éternel. Alléluia. Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. C'est ce que nous venons faire chaque fois quand nous venons là. C'est pour nous confier encore en lui. même quand nous ne voyons pas encore ce petit nuage-là nous continuons à ployer nos genoux. Alléluia. Nous continuons à prier à intercéder jusqu'à ce que le nuage va couvrir tout le ciel et faire tomber la pluie. Esaïe 40-30 dit Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Le psaume 33 18-22 nous pouvons le lire si on peut nous le projeter. Il dit Voici l'œil de l'éternel et sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Quelle belle promesse. Peu importe le contexte de notre pays. Dieu promet Dieu promet de prendre soin de nous. Alléluia. De nous faire traverser les déserts quels qu'ils soient. Notre âme verset 20 espère en l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Alléluia. Nous espérons en lui. Nous voulons encore le dire. Seigneur, nous espérons en toi. Romains 15, 13, j'aime beaucoup ce passage où l'apôtre Paul souhaite quelque chose pris pour les Romains en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Puissions-nous abonder en espérance. Espérons, espérons en Dieu, espérons qu'il va agir, espérons qu'il ne tardera pas. Alléluia. Parce qu'il a promis, il a promis d'intervenir. Alléluia. Et cette espérance, la Bible le dit encore dans Hébreux 6, 9, j'aime beaucoup, cette espérance, nous la possédons. Alléluia. Nous la possédons en nous comme une encre, comme une encre dans l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. Gardons cette espérance de manière sûre et solide. Ne laisse pas l'ennemi venir te déstabiliser avec le doute en disant, tu vois, depuis que tu es chrétien, il n'y a rien qui marche. Résiste-lui avec une foi ferme. Je confie en ça, mon Dieu. Alléluia. Il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Il ne me laissera jamais tomber. Hébreux 11, il dit, or la foi est une ferme assurance. Donc c'est des choses solides en nous, une ferme assurance. jacques 1, je crois 17 ou quelque part, il est dit, celui qui doute est semblable à la mer agitée. Un peu l'image des disciples sur la mer. Le doute nous enlève toute fermeté, toute solidité. Nous sommes comme la mer agitée, nous sommes balottés. Mais lorsque nous possédons cette espérance en nous, de manière ferme, dont nous possédons cette foi ferme en notre Dieu, donc la ferme assurance des choses qu'on espère, des bonnes choses, parce que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. C'est toujours Jacques qui dit, Dieu ne tente personne. Alléluia. Si vous passez par certaines choses, c'est que vous-même, vous avez ouvert des portes, parce que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Ranimons cette espérance. Dieu ne tarde pas. Il vient toujours. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle à ses rendez-vous. Au moment opportun, au moment fixé, tu verras ton soudain, tu verras ton tout à coup. Alléluia. Mais reste attaché. Reste ferme. Continue à espérer. Continue à t'attendre à lui. Nous allons prier. Nous allons nous lever. Ensemble, nous allons vraiment demander au Seigneur de nous renouveler. De nous renouveler, de nous donner des forces, comme nous le chantons souvent. Quand nous voyons Dieu, nous renouvelons nos forces. Il est là. Sa présence est là. Nous puissions demander par rapport à une confusion qui s'est installée, comme le psalmiste le dit dans le psaume 43, 3, 5. « Envoie ta lumière et ta vérité afin qu'elle me guide à ta montagne, à ta montagne de la joie. » Alléluia. David pouvait dire encore dans le psaume 36, 10, « Auprès de toi est la source de la vie. » Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Relevons la voix, prions, demandons au Seigneur de nous renouveler, de nous renouveler dans notre confiance. déclarons-lui encore que nous avons confiance en lui, que nous nous l'attendons, que nous nous attendons à lui, que son temps est toujours le meilleur. Son temps, Kairos, viendra. Il ne tardera pas. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il tient toujours sa parole. Alléluia. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle sort. Alléluia. Sa parole est vérité. Qu'elle puisse chasser toute confusion, toute doute, toute peur. Alléluia. Oh, reçois, reçois. Recevons, recevons l'encouragement par le Saint-Esprit. Puissions continuer à espérer. Puissions solidifier notre espérance comme cette encre. Alléluia. Cette encre qui retient des grands navires au port. Peu importe. Quand le vent souffle, c'est juste cette encre qui retient des grands navires. Alléluia. Alléluia. Alléluia au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donne-nous de voir. Donne-nous de voir. Oh, distinctement, que toute confusion soit chassée. Que toute confusion soit chassée. Alléluia. Nous voulons continuer à espérer en toi. Nous voulons continuer à attendre le secours. Ton secours est le meilleur. Le secours des hommes n'est que vanité. Le secours des hommes est vanité. C'est toi qui secours parfaitement. Tu viens à la quatrième veille de la nuit. Tu te lèves, Seigneur. Tu te lèves. Tu marches sur la maladie chronique. Tu marches sur les cancers. Tu marches sur toutes les adversités. Tu marches sur la crise financière. Tu marches sur les problèmes de couple. Sur les divisions dans les foyers. Tu marches, Seigneur. Dans toutes les circonstances. Dans nos adversités. Tu marches, Seigneur. Tu viens. C'est toi qui parles. Tu parles, Seigneur. Les tempêtes se taisent. Les tempêtes se calent. Tu fais, Seigneur, au monde de faire. Tu fais taire les tempêtes dans nos cœurs. Oh Dieu. Alléluia. Oh merci. Nous recevons ta paix. Nous recevons ta paix. Au milieu de la tempête, nous goûtons à ta paix. Nous goûtons à ta paix. Tu es le prince de paix. Tu nous donnes ta paix. Tu nous donnes des forces nouvelles. Nous continuons à marcher. Nous continuons à ramer. Avec toi, avec toi, tu ne nous délaisseras jamais. Tu ne nous abandonneras jamais. Merci de visiter chaque famille. Tu connais les réalités de chaque famille. Seigneur, merci d'ouvrir les écluses des cieux. De pourvoir le Dieu de l'abondance. Le Dieu qui fait lever son soleil. Sur les bons et sur les méchants. C'est toi, Seigneur, notre Père. Tu sais, tu sais. Tu connais les besoins. Tu connais les attentes. Tu connais les attentes de chacun de nous. Tu connais mes attentes. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Je veux abonder en espérance dans la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être un peuple qui attend ton secours, qui ne se tourne pas vers les idoles, qui ne se tourne pas vers l'Egypte. Tu es notre secours. Oh, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, merci, notre Dieu. Oh, Seigneur, au commencement, alors que les ténèbres planaient, alors que les ténèbres couvraient toute la terre, tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Que le jour se lève. Que le jour se lève. Seigneur. Alléluia. Oh, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble continuer à prier pour notre pays? Est-ce que nous pouvons ensemble continuer à espérer pour notre pays? À espérer des jours meilleurs pour notre pays? À espérer des bonnes choses? Continuons à demander au Seigneur son secours pour notre pays. Beaucoup de problèmes, beaucoup de situations que nous éprouvons, que nous endurons, sont dues au contexte de notre pays. Dieu a secouru Israël, là en Égypte. Il est le même. Continuons à proclamer sa fidélité. Demandons au Seigneur de chasser la confusion dans notre pays. Que la confusion soit chassée. Alors qu'aujourd'hui, le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Nous voulons chasser la confusion. Nous voulons déclarer que la lumière de l'Évangile vienne chasser les ténèbres, l'obscurité, l'obscurité qui entoure notre pays. Continuons à prier pour nos dirigeants. Continuons à prier pour nos autorités. Afin que le Seigneur les éclaire, que sa lumière les éclaire, que les ténèbres soient chassées, que les ténèbres ne prennent pas le dessus. Oh, Alléluia. Oh, nous croyons en toi. Nous espérons en toi. Oh, pour notre pays, pour notre pays, tu viendras, Seigneur, à la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille de la nuit, tu te lèveras. Comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Tu te lèves toujours, en ton temps, autant qu'Aïros, pour notre pays. Lève-toi. Que ta lumière soit. Que ta gloire, que ta gloire brille. Que ta gloire brille pour notre pays. Que ta gloire brille pour notre pays. Viens guérir notre pays. Viens guérir notre pays. Non, viens restaurer, Seigneur, toutes les structures qui sont complètement par terre. Viens relever, Seigneur, les fondements en ruines. C'est toi qui rebâtisses sur les anciennes ruines. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Toi qui avais rebâti Jérusalem, tu es capable, Seigneur, de restaurer toutes choses. Nous espérons en toi. Nous espérons en toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alléluia.